Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver comme tous les soirs pour la suite de la carrière avec Thorne bien sûr. Ce soir on va faire le point sur les départs qu'on peut accepter et les arrivées qu'il faut, et bien qu'on vise notamment sur les postes, on va parler de postes bien sûr. On a entamé une nouvelle tactique sur le dernier épisode, 4 derniers matchs, la tactique avec les deux boules, le sapin de boules qu'on va mettre en place pour l'année prochaine. Donc on va partir là-dessus pour base de recrutement, et bien écoutez, on va ensemble essayer de trouver des solutions, déjà voir où est-ce qu'on peut, et bien peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, trouver des joueurs, et surtout quels joueurs on pourrait vendre pour dégager un petit peu d'argent. On m'a dit qu'au corner premier poteau, il n'y avait plus le Grinch, et pourtant vous voyez, il est là le Grinch sur le côté gauche et le côté droit, j'ai vu vos messages. Et on m'a parlé aussi de faire en live le Mercato, alors sachez que c'est plus possible de le faire sur YouTube, puisque je suis maintenant sous contrat avec Twitch. C'est un contrat en fait d'exclusivité, je ne peux pas stream ailleurs que chez eux. En soi, c'est quelque chose qui est un petit peu, on va dire, un petit peu moins bien, parce que les subs là-bas, bon certes, il y a des subs qui sont gratuits, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement, et moi ça me reverse une partie gratuitement. Mais effectivement, au niveau de la reversion d'un sub, par exemple ici, si tu me donnes 5 euros sur la chaîne en devenant sociaux, je vais toucher 3 euros 50, c'est aussi simple que ça, YouTube fait en 70-30, alors que sur Twitch c'est 50-50, c'est moins avantageux pour le streamer, mais en contrepartie effectivement sur cette plateforme, quand on stream, on a accès à plein d'autres choses, et on va dire que c'est plus convivial de stream là-bas, et du coup j'ai été obligé, entre guillemets, avec mes statistiques, de signer ce contrat en disant que je ne streamerai pas sur d'autres plateformes. Donc malheureusement, ce n'est pas possible de faire un live Mercato là-dessus, le seul possibilité, ce serait qu'on se décale sur Twitch, et que je remette la rediff sur YouTube, donc si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, on pourrait se donner rendez-vous, amis de YouTube, sur Twitch, il n'y a pas besoin de se créer un compte, voilà, c'est juste un lien, une chaîne, comme ma chaîne là, YouTube, on se rejoint à une heure, et on fait ensemble le live Mercato, donc pourquoi pas le faire, vous me dites en commentaire si vous êtes intéressé. Alors, fin de saison, on va partir donc avec ce 4-2 en losange, sapin de boule offensif, passe plus direct avec Inufo. Alors déjà, on va nous voir un petit peu le rapport d'équipe, Cousine, je pense que c'est, on peut voir les forces et les faiblesses, mais Cousine, je pense que c'est plutôt bien, Cousine, je pense que c'est plutôt bien. Mirza Alvazic peut jouer aussi devant, il a été un petit peu meilleur quand on l'a mis devant, donc pourquoi pas Alvazic, Mirza avec Aramis Cousine, et Harletoun qui resterait là, on va dire, en soutien. Après, il est observé, il vaut 2K, il n'a pas été incroyable, ça pourrait être un départ, ça pourrait être un départ, ça clairement, ça pourrait être un départ. Au milieu offensif, on a Al-Anassad, il ne nous a clairement pas fait une belle saison, un 6,65, beaucoup de mal à s'imposer, j'ai quand même envie de le garder, et après derrière, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on n'a vraiment qu'un milieu offensif, et là, si on regarde, on n'a vraiment qu'un attaquant, en vérité, on n'a pas, enfin qu'un attaquant, un seul en remplaçant, parce qu'Arabachi, on ne le compte pas dans le trio. Au niveau du milieu de terrain, encore une fois, on a Al-Anassad, Fofana, je pense de toute façon qu'on va le mettre ici, donc Al-Anassad ne sera pas là, Olofsson, on peut le garder, le green ne se jouera pas là, Norestand, à la limite, peut jouer là. Au milieu de terrain, comme on l'a dit, Al-Anassad sera ici, donc on va le supprimer de là, Fofana aussi, Norestand, bon, on ne sait pas vraiment, j'aimerais qu'il retrouve son poste côté droit, donc on va l'enlever d'ici, Olofsson, je pense que c'est trop juste, et après, Stagova et compagnie, Stagova et Félix, on va les garder, mais on voit de suite qu'il y a un souci de niveau dans cette paire de Mezzala. Si on descend au niveau de la défense centrale, on a le green, je pense qu'il doit rester, Niklas Nilsson est un petit peu juste pour moi, même si on peut l'accepter, Philippe Young et Rosberg peuvent rester, mais c'est encore pareil, des joueurs qui ne sont pas vraiment incroyables. Côté gauche, on a Tachford et Lafos, qui pour moi font le taf, donc de ce côté-là, c'est bon, et côté droit, on aura Norestand, avec peut-être un Philippe Young, et Rosberg et Lafos, on va les enlever, et de l'autre côté, l'Union d'Homme et Saar, sachant qu'on a plutôt la mine de Saar. Donc si on check un petit peu tout ça, les priorités pour moi, c'est vraiment la paire de Mezzala et un défenseur central. Niklas Nilsson, ce n'est pas que je lui en veux, mais 32 ans, il faut penser à sa succession, et je pense que ça doit être un objectif pour nous. Alors on m'avait dit, ouais, peut-être que dans les clubs qui sont relégués, justement, tu auras des bons joueurs, peut-être par exemple à Linkoping, on pourra aller chercher des joueurs, peut-être un défenseur central, avec un jeu de tête, un tacle, qui sera pas mal. De toute façon, ça, on avisera quand le mercato va s'ouvrir, ça c'est sûr. Et du côté des meilleurs joueurs, par exemple, Carbo, tu vois, il vaut 24k, on peut même pas le toucher, alors on espère bien sûr qu'il sera acheté par un autre club, mais on peut pas acheter des joueurs comme ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, moi j'en suis là, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, vous allez me le dire en commentaire, parce que c'est pas une vidéo où on va beaucoup avancer aujourd'hui sur le mercato, mais plus une pause de base, donc une paire de Mezzala, sachant qu'on aura même pas de remplace, une paire de Mezzala et un défenseur central. Le reste, je pense qu'on peut être bien, peut-être un attaquant, ça pourrait être cool, mais je sais pas, je sais pas vraiment si avec Cousine, tu vois, 6'92, 6'87, 6'65, 6'81, 6'60, Zardran, on pourra le vendre. Il a une petite valeur, c'est un joueur de 26 ans, on pourrait le vendre aussi, mais tu vois, là, c'est pas possible, Tashford, il était presque à 7, mais Norestand, il a pas été bon du tout, il faut vraiment qu'on arrive à faire briller les joueurs. Joueur de la saison des supporters, le Grinch, joueur de la saison, le Grinch, recrut de l'année, Lafos, buteur, but de l'année, Félix, meilleur buteur, Arrivs Cousine, 12 buts, Mirza, meilleur passeur, homme du match, et notre moyenne, le Grinch, et moyenne de passes complétées par 80, 10 minutes 35 pour Stagova, c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, ils veulent requis, première moitié de tableau, et redresser la situation financière du club, on va accepter la dynamique de groupe, et la réunion de fin de saison. Je pense qu'on peut dire, les playoffs, je pense pas, mais la première partie de tableau, je pense que c'est, ça doit être encore notre objectif la saison prochaine, même si on va essayer d'accrocher les playoffs, et pourquoi pas aussi, la montée, on a pas eu trop de problèmes de blessures, ça c'est plutôt une chose sur laquelle on peut revenir, et la saison prochaine, voilà, 2,38 et 18K, ça nous laisse pas beaucoup, ça nous laisse pas beaucoup de budget, mais on va essayer, on a des joueurs prêtés, je pense aussi peut-être qu'à la vision du club, on peut demander peut-être un club affilié, un club affilié senior, pas un club affilié, je sais pas si en demandant un club affilié, ça va me donner un club affilié plus haut que moi, parce que plus bas que moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt, sachant qu'on n'enverra pas les joueurs en prêt pour l'instant, l'objectif du club, le cap c'est de passer professionnel, une fois qu'on va passer professionnel, on aura de quoi, on va dire déjà s'entraîner tous les jours, il est vrai qu'un club affilié, il serait le prêt de certains joueurs, ah c'est bon, c'est bien le club affilié, donc demander, ok, on va voir, s'ils veulent bien, peut-être nous trouver un club affilié, alors qu'on va arriver au 31 décembre, et là le 31 décembre, il ne pourra pas se rater, fin du contrat de Chilo, on ne l'aura quasiment pas utilisé, il avait le 20 en détermination, mais au final, il n'a vraiment pas été utilisé, on va le libérer, Badger, un recruteur, il a 4 et 8 et 12, il touche 525, si vraiment il reste assez bas, on peut, mais sinon, 625 ça va, et Anderson, responsable de la formation, il est pas mal, il a 16 quand même, mais bon, je pense qu'il est assez cher, 750, il demande 1K3, à 1K je le signe, mais sinon c'est trop cher, 1K1, 1K1 c'est pas mal, mais bon, et des joueurs en fin de contrat, ça, ça sera pour 2021, l'année prochaine, donc on a le temps, c'est pas très embêtant, d'avoir des joueurs qui sont dans la dernière année de contrat, ça m'embête pas, je préfère, à un moment donné, attendre, et me dire, bon ben voilà, ce joueur là on le prendra, ce joueur là on le prendra pas, et en ne prolongeons pas aussi, vous le savez, dans ce FM, c'est très, très, très compliqué, de faire du trading, donc il faut absolument anticiper, et ne pas prolonger justement vos joueurs trop vite, Jonathan Timini, ça c'est des très bons joueurs, mais bon, ils ont joué en première division élite, est-ce que vraiment des joueurs comme ça voudraient venir ? Non. Astrid Adveric, milieu central qui pourrait être pas mal, il jouait où ? En première division élite, c'est pareil, on va pas vouloir venir ça, Krasnissi, ça joue en première division élite aussi, ouais ça veut pas, Connor Ocofi, gardien de but, libre, non, Karl-Johan Lindblad, défenseur central, pourquoi pas, ah, joueur vedette, défenseur, il veut un K5, il veut un K5, mais on peut modifier le budget, on peut augmenter le budget salarial, c'est vrai qu'il demande un gros gros salaire quand même, merde c'est pas ça, c'est là, j'ai augmenté la prime à la signature, mais je préfère lui augmenter la prime de match, ça, alors, j'ai pas vu son niveau, mais sachez-le, quand on voit joueur vedette, ça veut dire que c'est un joueur qui est probablement, même sûrement, meilleur que, eh bien, les joueurs que vous avez, prime de l'année, prime de sélection, on peut pas offrir plus de ça, salaire en cas de montée, plus 50, clause libératoire, hop, clause libératoire, on peut voir si le club ne monte pas, on peut lui offrir un petit 10K, ce sera déjà bien 10K, salaire après sélection internationale, on peut aussi monter, salaire après match, pourcentage à la revente, on peut lui envoyer 50%, il veut 1K4, c'est dommage, c'est dommage, on n'a pas le budget, on n'a pas le budget, ah, c'est, ah, il a accepté, oh là là, alors, il jouait où ? Il jouait en deuxième division sud, ah, ouais, mais bon, il vient d'Orgrit, on ne va pas se précipiter, on a Rosenquist, qui a joué en première ligue, il était libre, il a joué à Estraford, on peut lui proposer une période d'essai aussi, on va faire ça, et hop, 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 on va faire ça, on va essayer de proposer la période d'essai, les 4 semaines, et ça, ça va être good, ok, voilà, je vais essayer de, je pense que je vais arrêter là, parce qu'on a les joueurs, il y en a beaucoup en fait, regardez, ah non, il n'y en a pas tant que ça de joueurs libéraires, je pensais qu'il y en avait plus, il y a là, ah, mais ce n'est pas un joueur, d'accord, ah oui, non, il n'y en a pas tant que ça, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus, il refuse l'offre, ah, il refuse tous l'offre, dommage, parce que Rosenquist, est-ce qu'il est bon ? Après, c'est ça la question, c'est un petit peu, un petit peu le truc, ok, non mais je pense que je vais faire une vidéo courte ce soir, justement pour poser les bases, et vous demander un petit peu si vous êtes d'accord avec, eh bien avec ma vision des choses, voilà, donc dites-le moi en commentaire, on se retrouve demain 18h par contre, pour du gros mercato qui va commencer, ça va être du très très lourd, je vous dis, à demain, et surtout, passez un agréable week-end, la vidéo de demain risque d'être un petit peu plus longue, ciao ciao les gars !